... ... ... ... ... Pourquoi on n'en parlait plus ? Pourquoi là on en reparle ? Qu'est-ce qui se fait ? Et moi je suis la première dans ce cas-là à me lancer dans cette aventure sans rien y connaître et vraiment avoir envie de... C'est vraiment venu me parler très profondément c'était une évidence. Ensuite ... Ce qui était aussi très intéressant c'est qu'à Nantes et voilà Nantes c'est un bon terrain pour en parler c'est que ça fourmille de réseaux, d'alternatives c'est vraiment une ville et même une région où il y a plein plein de choses qui se font dans tous les secteurs on a voilà l'économie sociale et solidaire est très très développée on a une multitude d'associations qui travaillent sur des sujets des sujets identiques mais qui en fait ne se connaissaient pas vraiment et c'était d'ailleurs assez impressionnant de les de les voir se rencontrer pour la première fois certaines pour se dire tiens en fait on travaille sur le même sujet comment est-ce qu'on peut se compléter et surtout comment est-ce qu'on peut parler ensemble du climat et justement s'approcher de cette question-là parce qu'il y a beaucoup d'associations et de structures qui travaillent sur des sujets qui sont complètement liés mais en fait on n'y pense pas c'est qu'on oublie on est un peu chacun dans notre dans nos idées et on oublie de faire ce long avec avec le climat et en 2014 ça s'est créé et en fait on a eu peur que les personnes se disent c'est une forme de plus c'est un dernier truc où les gens se réunissent où il y a des stands etc et c'est vraiment ce format-là très ludique convivial et ce travail en amont où sur chaque espace thématique l'idée c'était vraiment de faire ensemble et que chacun n'est pas son stand mais vraiment de créer une présentation globale et bien en fait tout le monde nous a demandé mais on en refait en 2015 c'était trop bien on s'est rencontrés ça a créé des nouveaux réseaux ça a créé une transversalité aussi entre les sujets Autre chose Alternativa c'est former cette nouvelle génération de militants et du coup c'est aussi un mouvement qui se veut qui se veut jeune, dynamique et surtout de créer des nouveaux formats de mobilisation Le village s'en était un donc il y en a eu plusieurs et là cet été il y a eu un tour Alternativa à vélo de 5600 km qui a parcouru la France et quelques pays frontaliers mais non pas avec des vélos à deux roues mais à trois roues ou à quatre roues avec toute une équipe de gens de militants de bénévoles qui sont venus pédaler chacun leur tour pour à chaque fois chaque midi et chaque soir s'arrêter dans des villages dans des grosses villes sur des zones à défendre etc pour venir parler et mettre en lumière les alternatives mais aussi nous citoyens comment est-ce qu'on peut agir et comment on peut faire ensemble pour gagner cette bataille donc ces formats qui sont assez nouveaux en fait ils nous amènent surtout à faire à être dans le concret à vraiment partir du terrain pour ensuite réfléchir aussi à la question et donc ça c'est quelque chose qui motive énormément et notamment les jeunes qui bien souvent voilà c'est encore des réunions c'est encore des moments où on va discuter c'est encore des moments si moi je n'y connais pas trop en politique comment je vais pouvoir m'entraîner etc et là vraiment l'idée c'est on est là et chacun vient faire avec ses mains bien contribuer et de ce biais là on fait passer le message on apprend on en apprend tous les jours et là clairement moi aujourd'hui si j'arrive à parler devant vous c'est aussi parce que Alternativa va vous permettre de former et de de lancer un peu cette cette mobilisation donc voilà ce qu'on peut en retenir en tout cas c'est que ça crée aussi des des comment dire il y a une méthodologie dans Alternativa qui fait qu'on apprend à travailler ensemble à se connaître et à vraiment créer ce ce noyau qui on a envie on y croit on y croit vraiment et en fait des fois c'est dur parce que voilà ça prend énormément d'énergie que de monter un village de l'Université des Alternatives que c'est une bataille où voilà quand on voit un peu les accords qui peuvent se dérouler des fois on pourrait être un peu découragé mais en fait le fait d'être ensemble et d'être très lié c'est voilà c'est une espèce de confiance et de solidarité où en fait on n'a pas envie de lâcher et vraiment c'est fou et on y mettrait même toute sa vie et donc il y a vraiment ce lien où c'est pas juste qu'on fait ensemble mais on essaye de partager plus que seulement cette question du climat et voilà il y a vraiment de rupture et il y a une forme aussi donc merci on essaye on essaye on essaye on essaye on essaye